alors moi je vous dis vu les salaires vu les rémunérations je préfère mille fois être blogueur youtubeur qu'avocat je suis tombé sur un article qui m'a littéralement stupéfait vous allez vous rendre compte que aujourd'hui la voie royale des études même si elle peut encore procurer une certaine sécurité de revenus n'est absolument plus une garantie comme elle pouvait l'être au paravent donc je vais vous expliquer tout ça donc je vais déjà repasser tout petit me mettre dans mon coin et avant de vous parler comme ça des salaires des revenus en tout cas des revenus des blogueurs youtube heures versus les revenus des soi-disant profession entre guillemets prestigieuse juste avant de vous expliquer tout ça je vous rappelle que là dans la description vous avez un lien ce bien et vous permet les trois choses il vous permet de recevoir un guide copywriting qui vous permet d'écrire de meilleurs titres ce qui est quand même assez intéressant quand on est blogueur et youtube heures parce que c'est un élément de trafic il vous permet également de recevoir une formation trafic offerte et il vous permet ensuite de recevoir mes emails dans lesquels je donne beaucoup 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 d'astuces de conseils pour développer votre entreprise en ligne que ce soit un blog que ce soit une chaîne youtube que ce soit basé sur l'affiliation sur la bande de formation d'ebook etc etc alors on y va donc je suis tombé sur ça donc je vais passer ici on se rend compte ici de la puissance de ce média qui est la capture d'écran la tablette graphique pour faire du contenu informatif on n'est pas toujours obligé de montrer son visage donc c'est ce que j'explique dans une de mes formations qui s'appelle le levier article paru sur le site de france info donc source quand même fiable auto horaire il vaudrait mieux que je vois chez mcdo la précarité des avocats pèse sur leur morale alors on voit ici dans cet article ici une avocate qui explique que à 29 ans elle se rémunère 1000 à 1500 euros par mois pour plus de 50 heures de travail par semaine bac plus 7 ok donc on va écrire tout ça on est à bac plus 7 elle fait un chiffre d'affaires de 2500 à 3000 euros par mois bien évidemment comme elle est avocate à la comme des charges bureau souvent ils ont des secrétaires les avocats etc et elle se verse 1500 net par mois pour 50 heures de travail bien sûr elle est à son compte elle n'est pas salarié donc les cotisations retraite sont pas énormes il faut qu'elle cotise à côté bien sûr elle est elle est à son compte donc pas d'assurance chômage etc c'est un statut qui est un petit peu plus précaire que le salarié donc longues études pour finalement pas gagner pas gagner grand chose quoi je voilà je il ya des gens qui sont vendeurs qui sont des bons vendeurs sont autodidactes qui gagnent bien plus que ça surtout si vous prenez en compte leurs variables voilà moi je connais des vendeurs qui bossent dans des sociétés industrielles etc ils n'ont pas forcément fait de grandes études et ils gagnent bien plus que ça avec leurs variables alors comparer un salaire de blogueur on va faire on va faire deux colonnes et voyez moi si aujourd'hui ma fille elle me disait papa je veux devenir avocat j'aurais un petit peu peur parce que moi je vais pas vous parler de trafic mania parce que je suis vraiment dans le haut de la pyramide et ça marche très fort etc mais je vous parlez de mon site sur le tir sportif j'en parle beaucoup en ce moment mais c'est le blog que j'ai monétisé en 2013 quand j'ai été licencié qui m'a fait vivre deux trois ans c'est un site sur lequel je faisais entre 2500 euros et 3000 euros de vente alors j'ai des pages de vente sur lesquelles il ya les printécrans pour ceux qui ne croient pas etc enfin moi je suis en trafic mania j'affabule pas je suis pas là à dubaï financé par de la fraude fiscale à vous montrer des montres en or payé par la fraude à la tva moi je suis en france voilà donc je suis localisé en france je paye des charges françaises et j'ai un discours de transparence sur les revenus de ce site c'est un site que j'ai monté que j'ai monté en deux phases d'abord il ya une phase un peu loisir parce que j'étais toujours salarié et j'avais monté ça un peu pour le fun ça a duré un an deux ans mais j'ai pas essayé de monétiser et quand j'ai été licencié en 2013 je les monétiser le premier mois j'ai fait 6000 euros c'était le premier gros lancement tout le monde s'est jeté dessus et puis après je faisais entre 2000 et 3000 euros par mois pour vous donner un ordre d'idée je faisais 30 mille par an de vente 30 mille euros de vente par an information là dessus je paye des charges mais comme j'étais auto entrepreneur j'avais un peu de charges à payer mais franchement pas énorme donc tout le reste c'était du revenu donc je me payais on va dire entre mille huit et les meilleurs mois je vais payer 4000 voyez en tout cas sur les trente mille je connais plus le taux mais voilà c'est pas énorme quand on est auto entrepreneur le taux de le taux de prélèvement là notre amie avocate elle est bas de plus 7 elle a dû passer donc elle a fait des études difficiles le droit c'est difficile elle a dû passer un concours très difficile bas le concours du barreau pour devenir avocate elle se lance à son compte elle arrive à 29 30 ans donc elle est quand même déjà expérimenté elle vient pas d'avoir son diplôme à la veille et elle gagne 1500 euros par mois et non seulement enfin je veux dire avocat c'est un métier on voit tous à la télé dans c'est la classe et tout mais en fait c'est un métier dans lequel des fois vos clients vous paye pas c'est un métier dans lequel vous devez faire face aussi à la mauvaise faute des clients n'est pas vous défendez des gens s'ils ont besoin d'être défendu ceci parce qu'ils ont fait des choses pas correctes donc voilà moralement ça peut vous atteindre etc etc c'est un métier aussi on attend moi c'est hallucinant alors quand j'ai été licencié j'ai attaqué mon ancien employeur au prud'homme j'ai gagné et j'ai été stupéfait de voir en fait que les avocats c'est des gens qui attendent leur tour ils sont là au palais de justice assis sur des bancs et ils attendent leur tour parce qu'on vous dit que vous êtes convoqué le 15 décembre mais vous savez pas si vous allez passer à 9h à midi voilà avec un peu de chance on dit plutôt le matin plutôt l'après midi mais en gros vous pouvez vous pointer à 11 heures du mat et passer à 18 heures donc c'est les gens qui attendent ces gens qui sont ennuis sont là sur leur téléphone ou alors jacques et j'avais été étonné c'est qu'il ya beaucoup de cancans il ya beaucoup de il ya beaucoup de rabots parce que ils sont entre eux ils papotent et tout et voilà les petites histoires du palais de justice bref c'est un métier qui est utile c'est un beau métier je vais pas dire le contraire mais moi franchement quand je regarde le tableau ma fille si elle me disait ce qu'il vaut mieux je monte un business en ligne ou est-ce que je deviens avocat je dirais dans mon business en ligne parce que dans les deux métiers on est dans un truc qui est pyramide à l'entrée une pyramide de revenus alors je vais faire un pourquoi ça va pas faire une ligne droite donc là mon logiciel de dessin c'est art rage et mon logiciel de capture d'écran c'est ce qui me casse automatique donc je peux montrer mon visage ou pas je peux faire ça je peux faire ça je suis ce que je veux c'est super cool les avocats et les blogueurs c'est ça c'est à dire que vous avez une petite partie qui gagne beaucoup d'argent c'est un peu comme les musiciens moi aujourd'hui je suis là quand j'ai commencé j'étais là dans le domine ok je dire bon 2000 3000 euros de chiffre d'affaires par mois il ya mon envie c'est pas ouf c'est voilà mon envie moi ce que je voulais c'était en vivre plus être salarié j'étais trop content déjà c'est moins que mon salaire mais je serai pas retourné dans le salarié évidemment plus on progresse meilleur on devient avec sa thématique plus on monte de business différents plus on monte quoi et aujourd'hui j'ai même envie de relancer d'autres business à la tablette graphique comme ça et de me faire une palette de deux sites de niche et même à terme pourquoi pas d'employer des gens qui le ferait pour moi et c'est d'avoir vraiment un business dans lequel je suis juste en management et encore moins création mais on voit bien là quand même que moi je gagnais ma vie mieux déjà que cette avocate mais avec une quantité de travail quasiment moindre alors chez les avocats c'est un peu la même chose j'ai changé de couleur vous avez les stars du barreau et effectivement il ya des avocats qui gagnent 10 mille par mois il ya une vingt mille par mois qui gagnent 30 mille par mois voilà les grands avocats médiatiques qu'on voit sur je me souviens un moment j'avais vu un reportage sur franck berton et un ténor du barreau je crois que sa voiture c'était une aston martin et lui il n'est pas à dubaï en mode fraude fiscale il est en france je crois qu'eric dupond moretti qui aujourd'hui est ministre et avocat je crois qu'il a jambes des vignes à collioure enfin voyez ça sent le patrimoine il y avait un autre grand avocat qui est décédé maître henri leclerc en disant quelques articles sur lui j'avais vu pareil qu'il avait des propriétés extraordinaires donc les grands avocats il ya pas de problème ils sont là ils sont pas très très nombreux mais ils sont là et vous en avez plein je veux dire si le gros des blogueurs il est là en vert dans la zone hachuré vous avez plein d'avocats qui eux sont là quoi qui eux sont là et je vais vous expliquer pourquoi c'est en fait un peu la misère avocats c'est que souvent on facture à l'heure on facture à l'heure donc quand vous êtes avocat débutant qu'est ce que vous faites vous faites embaucher par un cabinet parce que vous n'avez pas de clientèle vous n'avez pas de réseau donc vous êtes salarié de ce cabinet donc c'est pas mal parce que moi en tant que salarié vous avez droit au chômage machin cotisation retraite et c'est assez cubidule et tout c'est cool mais le cabinet et facture à l'heure donc en gros pour que le cabinet fasse un gros chiffre d'affaires faut qu'il fasse plus d'heures conséquence vous trimer vous trimer comme un cochon là la fille elle se payait donc là c'est pour le salarié mais il va trimer et là l'avocat dont on a parlé là elle a 29 ans donc elle s'est mise à son compte donc elle a ouvert son cabinet machin elle s'est payé 1500 balles par mois avec les temps d'attente les clients qui payent pas machin et elle travaille 50 heures par semaine ok faut avoir la foi quand même donc en termes d'heures de travail moi quand j'étais sur le tiers sportif qu'est ce que je faisais le lundi j'enregistrais une formation ça me prenait au début ça me prenait cinq six heures parce que j'étais pas bon après ça me prenait trois heures le mardi je crée mes contenus gratuits tout à la tablette graphique tout ça j'explique dans le levier c'est dans la liste des formations vous tapez traffic mania formation vous allez voir le levier j'explique comment je faisais un business comme ça la tablette graphique le mardi j'enregistrais mes contenus gratuits ça me prenait allez une heure le mercredi je faisais la page de vente de la formation ça me prenait allez une heure pourquoi ça me prenait aussi peu de temps parce que je faisais tout à la tablette graphique là vous voyez la vidéo que je tourne à la tablette graphique n'a pas de montage je la fais en live donc je vais travailler 15 minutes et c'est tout quoi ma journée elle est finie après moi j'habite dans le sud de la france et là après je vais aller profiter du soleil lundi mardi mercredi et là pour ainsi dire c'était fini quoi donc qu'est ce qu'il me restait à faire en plus un peu chaque jour ben le support le support c'est à dire répondre aux emails et puis en fin de semaine je faisais mon administratif mais c'est pareil j'étais auto-entrepreneur donc l'administratif j'en avais quasiment pas quoi donc en gros je travaillais aller max 10 heures par semaine 10 heures par semaine 3000 euros par mois chez moi sans patron sans avoir besoin de courir derrière des gens qui veulent payer à payer machin il y a encore des gens qui veulent devenir avocat et avoir un taux horaire inférieur à celui du mcdonald's dire c'est très bien de gagner de gagner sa vie en bossant mcdonald's moi je critique absolument pas mais bac plus 7 l'avocat bac plus 7 donc posez vous la question en tout cas moi j'ai déjà dit à ma fille en fait j'ai déjà un petit peu expliqué le truc je lui ai dit écoute si tu veux dans ta carrière moi après jeu elle fera ce qu'elle veut il n'y a pas de souci mais en gros je lui ai dit évite les métiers où on est payé à l'heure parce que ton seul levier a finalement c'est de faire plus d'heures donc à un moment donné la vie elle devient compliquée et évite les métiers où il n'y a pas l'effet de levier gros c'est à peu près les mêmes alors avocat il peut y avoir de l'effet de levier quand vous êtes un gros avocat connu et que vous avez embauché plein 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 d'avocats en gros votre métier c'est de faire tourner votre cabinet en gros vous avez douzaine de salariés qui sont tous avocats et vous quand vous êtes le gros avocat connu par votre boulot en gros c'est faire du réseau pour rentrer des affaires donc que vous rencontrez je sais pas vous avez un cabinet d'avocat d'affaires vous rencontrez des décideurs vous allez au resto vous allez au rotari vous faites du réseau vous faites de la représentation pour faire rentrer du business vous faites rentrer du business vous prenez peut-être une affaire de temps en temps parce que ça vous fait triper mais la plupart du temps les business que vous rentrez vous les transférez à ces gens là là il ya du levier là vous pouvez gagner plein d'argent sauf que avant d'arriver là à moins d'hériter de l'affaire de papa vous êtes parti pour 20 25 ans en mode primé en mode primé ça peut aller vite de monter un business en ligne moi sur dojo en ligne donc la chaîne judo jujitsu que j'ai enfin que j'avais sur laquelle j'étais associé pendant trois ans et aujourd'hui depuis mon déménagement j'y suis plus mais dojo en ligne entre le moment on commence en ligne c'est à dire moi d'abord on discute de l'idée de machin bidule mais le moment on commence en ligne et le moment monétise mon record c'est trois mois trois mois pourquoi parce qu'on a fait un concours pour se faire connaître en offrant un kimono judo haut de gamme fabriqué au japon machin machin et donc on a fait un concours on s'est fait connaître très vite on a fait notre construction d'audience et alors j'ai une formation sur les concours aussi si ça vous intéresse mais voilà on a on a formé notre audience rapidement en trois mois de temps grâce au concours donc entre le moment zéro et le moment monétise il s'est passé trois mois et quand je dis monétiser c'est pas pour gagner 100 balles c'est avec des vrais chiffres d'accord des vrais revenus supérieurs à l'avocat donc quelles compétences vous devriez apprendre quoi quelles compétences vous devriez apprendre vous devriez peut-être identifier une niche rentable dans laquelle vous n'êtes pas forcément expert qui vous dire ben je vais devenir bon et puis j'ai à prendre à créer une audience je apprends à créer du lien avec l'audience j'apprends le copywriting je vais apprendre le business internet j'apprends le marketing internet j'apprends les outils et puis je vais me lancer bien sûr que oui moi c'est plutôt vers ça que j'orienterai ma fille aujourd'hui voilà maintenant si elle veut devenir avocate bien sûr libre à elle mais elle aura moins d'effet de levier qu'un blogueur qui une fois qu'il a créé sa formation pour en vendre dix cent mille mille voilà donc mieux être blogueur ou youtube heures qu'avocat en tout cas quand c'est bien fait c'est moins de stress plus de revenus et une quantité inférieure de travail pour moi il n'y a pas photo n'oubliez pas avant de partir de vous inscrire à la newsletter vous avez le lien en description en vous inscrivant vous recevez le guide complet copywriting pour écrire le meilleur titre vous recevez la formation trafic et vous avez aussi la possibilité de recevoir mes emails dans lesquels je donne vraiment beaucoup conseils pour développer votre business j'utilise de plus en plus ce support donc en gros si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter vous loupez beaucoup de conseils vous loupez beaucoup d'informations donc je vous invite à me rejoindre et à rejoindre les nombreuses personnes qui sont déjà inscrits à la newsletter de trafic mania on est aux alentours de vingt mille donc c'est bien on continue comme ça allez salut à tous merci